bon les amis c'est la guerre donc nouvelle vidéo sur monster hunter world iceborne on va chasser du coup dans cette vidéo un tigrex berserk ça fait longtemps qu'on n'a pas affronté c'est le tigrex qui va gueuler mais qui t'envoie des ondes sonores carrément tellement que son hurlement est extrêmement puissant donc du coup change d'arme encore une fois fusil arbalète lourd fusil arbalète lourd plutôt spécialisation fusil à pompe écoutez on va voir qu'est ce que ça va donner on en mode arène c'est parti un bon tigrex berserk j'aimerais vous faire quelques vidéos aussi dans le fief mais le problème c'est que j'ai pas toujours les monstres que je voudrais donc c'est un peu chaud si un c4 j'ai les monstres que j'aimerais avoir en tout cas regardez le gros fusil arbalète lourd fatalis avec le petit skin du coup démon là écoutez ça me semble pas mal on va essayer de ramasser des pierres on est tout petit non oh la la oh la la oh j'ai pas de bol je crois que j'ai pas de chance si c'est bon oula j'ai eu peur le machin qui s'est tourné dans l'autre sens mode sniper activé allez hurle mon pote hors de portée sacré hurlement quand même ça me repousse énormément quoi un samouraï qui prend que une stop là c'est un truc de dingue enfin un samouraï front tireur quoi est ce que j'ai le temps de recharger c'est bon on y retourne oh il m'a fait un hurlement dans le dos j'ai l'impression cap temporel est ce que j'ai le temps de mettre mon son oh je l'ai mis je l'ai mis bien c'est cadeau mon pote il dort il dort bon ça se passe très bien méga bomb baril j'ai un feu d'hiver c'est incroyable merde faut que j'enlève la cap oula allez monte moi ta tête et ouais mon pote regardez c'est une guirlande de noël le machin oh la la bon là c'est incroyable le truc là ça s'est tellement activé là sa front tireur que j'ai de la peine pour lui allez-y en commentaire mais là c'est vraiment une guirlande de noël le truc des niveaux 3 de planté en plus oh d'accord bon je recharge pendant que je suis là je tape dans la cuisse parce quoi il n'y a pas trop de dégâts allez hop hop oh allez mode sniper oh alors là il s'est tout pris là ah bah là il s'est tout pris oh il est tourdi attendez il est bête incable je recharge il se passe quoi là oh il fatigue là j'ai plus de grenailles merde c'est pas j'ai pas mis un truc automatique je suis obligé de de craft tout doucement ok bon c'est pas grave je crois que je refasse ça attendez moi j'en remets une balle de snipe elle est passée ou pas elle arrive pas à atteindre la tête oui je tape dans le cul il dort encore ouais les feux de viveur merde alors là le machin trop hurlement à la suite peut-être falloir se calmer là oh il est mort et bah écoutez pas une seule potion utilisée nickel c'est quand même vraiment sympa le mode fusil à pompe et bien sûr il y a tout aussi le mode perforant tout ça mais le mode fusil à pompe t'es là au corps à corps module paladin ultra garde tout ça donc protégé ton rebouclier ah mais oui je me souviens il donne des sphères d'armure c'est vrai cet événement je me souviens qu'il avait été trop bien cet événement du coup il donnait plein 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 de sphères d'armure mais ouais tu vois mode fusil à pompe t'es là donc du coup je vous montre le stuff paladin 5 les petits talents paladin médidiction coréame crâne d'acier cercle de vie tireur d'élite berserker mise à mort à l'autre garçon désigné pour mourir ultra garde machine de guerre donc là bon bah là c'est t'envoie du lourd quoi allez hop on range le fun bon bah je sais pas combien de temps on a mis on va voir ça s'est bien passé en tout cas prochaine vidéo je sais pas qu'est-ce qu'on va chasser ni qu'est-ce qu'on va prendre on verra des 10 kx berserk bah tiens j'en avais qu'un dans mon coffre je sais plus à quoi ça sert 7 minutes 38 bon bah écoutez dans la vidéo précédente on a oh taille minimum vous savez c'est vrai que quand je suis arrivé je me suis dit il me paraît bizarre il est tout petit il était vraiment tout minuscule donc vidéo précédente on avait tué un Alatrayon ça s'était passé quand même un petit peu difficilement et c'est quand même passé j'en avais pas fait depuis des mois et des mois peut-être même une année mais en tout cas ça s'est quand même bien passé quand même juste une mort à la con parce que je pensais que le stuff saffiche j'y va le soin était plus important que la supernova mais il semblerait qu'il faut pas faire ça bon bah ça me semble pas mal prochaine vidéo les amis je ne sais pas qu'est-ce qu'on va chasser je vous laisse en commentaire me dire qu'est-ce que vous pensez de ces petites chasses le retour de Monster Hunter World Iceborne en tout cas je serai aussi sur Monster Hunter Rise bah pour les nouveaux monstres en fait moi j'attends quand je vois qu'il y ait des grosses mises à jour ce truc qui m'énerve c'est quand je vais sur Monster Hunter Rise il faut que je farme en fait des quêtes à la con parce que souvent dès qu'il y a un contenu qui sort bah il faut être en mettre 200 220, 240 moi j'appelle ça un truc à la con parce que c'est du farming en fait tu sors une mise à jour pour pas que les gens fassent le monstre de manière instantanée genre et puis voilà qu'ils ferment le jeu bah du coup les gens arrivent bah merde faut que je sois RM220 bah du coup faut que j'aille farmer des trucs et souvent bah je vais farmer les mêmes quêtes qui rapportent le plus donc c'est des Diablos Apex en général c'est des trucs qui rapportent beaucoup et bah c'est pas très amusant de faire ça en boucle quoi donc j'attends qu'il y ait un gros contenu qui arrive sur Monster Hunter Rise pour y aller puis faire quelques vidéos à chaque fois que je fais quoi mais moi je préfère quand même Monster Hunter World Iceborne puis Monster Hunter World Iceborne est quand même bien plus beau en plus donc je préfère et puis Monster Hunter Rise ce que j'aime pas trop c'est la simplicité du jeu je trouve c'est à dire que tu peux vraiment te la jouer Pokémon faut être honnête balancer un duo tu fais quoi tu vas prendre une petite araignée filaments là tu balances ça sur un monstre tu le prends tu vas choper l'autre monstre tu le tabasses avec une fois que tu l'as bien tabassé tu lui rentres dedans tu reprends l'autre monstre pour le tabasser l'autre monstre avec tu peux te la jouer Pokémon faut être honnête tu peux vraiment te la jouer Pokémon et ça c'est un petit peu what the fuck j'espère que s'il fait un autre Monster Hunter faudrait pas qu'il mette quand même autant de chevauchés de monstres que ça quoi j'ai un mec qui remette aussi des breuvages chauds et froids je trouve pas que ça posait problème les animaux en fait il y a beaucoup de trucs qui se sont enlevés alors je sais pas pourquoi en fait c'est dommage je vous laisse en commentaire réagir moi j'aime bien Monster Hunter Ice quand même mais j'ai une préférence comme je l'ai dit pour World Iceborne ça c'est clair et net je m'amuse plus ici qu'ailleurs donc les amis voilà je vous le redis encore une fois ce que j'aimerais vraiment c'est un Monster Hunter mais monde ouvert gigantesque je pense que maintenant avec les PS5 qu'on a les Xbox et puis les PC next gen qu'on a là il y a moyen je pense de faire un truc de dingue je pense qu'il y a moyen de faire une carte immense un jeu qui tient pendant je sais pas même 5-6 ans et puis mettre des DLC des mises à jour en permanence des nouveaux monstres des nouvelles zones un monde ouvert gigantesque tu te balades voilà tu vois un ratados au loin qui se pose bah tu te dis tiens je vais le tabasser et tu y vas quoi je pense ça peut être vachement intéressant tu te promènes tu peux tomber sur un belcana et là c'est à toi de voir soit tu y vas soit t'y vas pas donc là ce serait vraiment un monde vivant tu te balades t'imagines tu vois dans une zone volcanique des monstres qui s'affrontent bah voilà ça peut être intéressant un monde vraiment vivant je pense ça pourrait être vraiment très très intéressant avec un système peut-être de village plusieurs villages sur la carte du monde on est une sorte de mec qui fait des quêtes dans certains villages je pense qu'il y a moyen de faire un truc bah bon voilà moi ça m'intéresse en tout cas donc écoutez les amis je vous laisse en tout cas prochaine vidéo je ne sais pas qu'est-ce qu'on va chasser moi ça fait vraiment plaisir d'être retourné sur Monster Hunter World Iceborne les petites chasses franchement sont toujours fun à faire même si le jeu a quelques années maintenant je trouve que le jeu est toujours aussi fun en tout cas à jouer ça ça n'a pas changé écoutez je vous dis à la prochaine passez une excellente journée ciao ciao les amis je vous dis à la prochaine 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 je vous dis à la prochaine